Eh ben, ils ont parfaitement raison, ça fait pas simplement 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, ça fait depuis 1900, depuis 2000, dès qu'il a été créé, j'ai dit ce machin-là ne peut pas marcher et il va détruire l'Europe. Alors, ne peut pas marcher, j'ai expliqué ça, et comment il va détruire l'Europe, c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Comment il a détruit l'Europe ? Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, l'un des plus grands économistes de tous les temps, dont on a peut-être parlé une fois ici ou ici d'eux, qui s'appelle Van Mises, qui était un autrichien, avait analysé la façon dont le système soviétique fonctionnait dans les années 1920, il avait écrit un livre qui était très bien, et il avait dit le communisme ne peut pas marcher, parce qu'il y avait des contradictions qu'il avait parfaitement mises à jour. Donc, il avait parfaitement raison, le communisme a disparu 70 ans plus tard. Et donc, les gens se moquaient un peu de Van Mises en disant, ben alors, mais pour que le communisme survive, il a fallu tuer 25 ou 30 millions de personnes en Union soviétique. Ben là, c'est un peu la même chose. On a maté un système qui ne peut pas marcher, la classe technocratique, mais ils sont tellement imprégnés de ce désir d'Europe, en quelque sorte d'un État européen, que, dans la pratique de tous les jours, quand on a créé l'euro, il y avait des traités qui précisaient le fonctionnement de cet outil. Or, aucun des principes de fonctionnement n'a été respecté. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, je dis, l'euro ne peut pas marcher. Mais au moment où on arrive à une impossibilité, comme par exemple financer le déficit budgétaire français ou italien parce qu'on ne peut plus, il y avait une règle qui disait qu'en aucun cas, la Banque Centrale Européenne ne pouvait financer ses déficits budgétaires, c'est-à-dire imprimer du papier. Et quand M. Draghi était en 2012, quand on est arrivé dans ce cas-là, il a dit que cette règle, on ne la respecte pas. Donc, au fur et à mesure que l'euro fait des désastres, les règles qui avaient été prévues pour que ça reste une monnaie de qualité, sautent les unes après les autres et on a un outil de plus en plus trafic. Donc, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que la première étape de l'euro, comme on pouvait s'y attendre, c'est ce que j'avais dit à l'époque, ça a été de ruiner l'Europe du Sud. C'est-à-dire toute l'industrie française, italienne, espagnole, etc. a disparu. Bon, ça, ça a été la première étape. Ça a amené à la crise de 2012, où normalement l'euro aurait dû disparaître. Et à ce moment-là, on a décidé de mettre les taux d'intérêt allemands négatifs. Ce qui veut dire quoi ? C'est-à-dire, par exemple, prenez tout le système bancaire européen. Si vous avez un système bancaire en principe, les banques, elles ont des coûts. Leur personnel, leurs immeubles, tout ça, c'est des coûts. Mettons que ces coûts sont à peu près 2% de leurs dépôts. Donc, pour qu'elles gagnent de l'argent, il faut qu'elles prêtent à 3, ou à 4. Au moins. Au moins. Mais si l'Italie est dans une situation où elle saute, si les taux d'intérêt sont à 2, il faut mettre les coûts à zéro. Mais à ce moment-là, si tu mets les coûts à zéro et que les banques restent avec des coûts à 2, elles gagnent moins d'eux. Donc, la deuxième étape de l'euro, c'était que le système bancaire européen s'est effondré. La rentabilité s'est écroulée. Bon, ça s'est fait aussi. Je vous montrerai. La troisième étape, ça a été, ben, s'il y a des choses qui s'appellent les fonds de pension dans nos pays, qui étaient investis en obligations. Et les obligations allemandes, pendant toute ma carrière, elles ont donné à peu près 4-5% réel, c'est-à-dire déduction de fait du taux d'inflation. Donc, financer des retraites, ce n'était pas difficile. Mais depuis qu'il faut sauver l'euro, les obligations allemandes sont en moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. En termes réels, moins 8 aujourd'hui. Bon, mais ça veut dire que tous les fonds de pension, tous les retraités, vont avoir une baisse de leur niveau de vie phénoménale, mais ça, c'est encore à venir, pour sauver l'euro. Et donc, ça fait... On a donc déjà ruiné l'Europe du Sud. Puis ensuite, deuxième étape, on a ruiné les banques, ce qui est de l'épargne à moyen-long terme, en quelque sorte. Puis maintenant, on est en train de faire disparaître l'épargne à long terme de l'Europe. Et je cherche désespérément ce qui reste encore... À qui profite le crime ? Non, mais ce qui reste encore à ruiner. À ruiner, oui. Parce qu'on a requis exactement l'étape suivante, parce que je me rends compte que cette classe... À qui va aller le mystic gris la fois d'après ? À qui ils vont piller pour essayer de maintenir cette fiction de l'euro ? Donc, quand les gens me disent, vous dites toujours la même chose, je leur dis, je suis un financier, donc je suis un homme pratique. La première chose que j'ai dit, c'est que vous n'achetez rien, au début, en France, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Bon, les bourses se sont écroulées, très bien. Puis quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai dit, ben, maintenant, vous vendez toutes les banques, hein. Elles ont baissé de 80%, de 90%, depuis leur plus haut, en 2006. Puis ensuite, j'ai dit, ben, vous touchez pas une obligation européenne, parce que vous êtes en baisse de 25-30% sur les 5 ou 6 dernières années. Donc, mon rôle en tant que financier, c'est pas de vous dire ce qui va se passer, mais c'est d'expliquer comment ce qui va se passer risque de vous faire du mal à vous et comment vous pouvez l'éviter. Donc, je suis très satisfait de moi-même, parce que, dans le fond, les conseils que j'ai donnés étaient toujours les bons. Mais là, simplement, je me gratte la tête en me disant, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, alors, on va regarder cette espèce de plan, on va le regarder. Alors, on va commencer par l'industrie. La ruine de l'Europe du Sud. La ruine de l'Europe du Sud. Et comment, alors ? Il va falloir que tu ailles très doucement, parce que les taux, c'est quelque chose... Il faudrait que tu réexpliques aux gens véritablement ce que sont les taux. Parce que les gens comprennent bien, en général, ce qu'est un taux d'intérêt. Parce que ça, en tant que particulier, tu es impacté par un taux d'intérêt. Tu vois très bien ce que tu touches sur un code des vies. Ça, c'est une sorte d'intérêt. Et puis aussi... Que tu payes sur ton logement que tu as acheté. Voilà. Si tu as emprunté, à combien tu as emprunté ? Et quel... Voilà. Donc ça, les gens comprennent bien. En revanche, c'est assez difficile pour une personne lambda, comme nous, qui sommes de l'extérieur, de comprendre cette histoire d'intérêt sur... Enfin, que l'Allemagne puisse acheter un certain prix et que l'Italie achète un autre. Donc ça, c'est quelque chose sur les marchés qu'on a du mal à appréhender. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est le premier graphique, graphique numéro un. Alors là, pour que vous les ayez vraiment de bonne qualité, etc., vous devez aller... On va vous mettre les bons graphiques sur le... Là, qui vont s'afficher, Guillaume Vallemaire. Qui vont s'afficher. Deux mois, vous avez encore de l'encre dans votre imprimante. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe au début ? Au début, vous regardez, allez, de 1970 à 2000, ce qui dure 30 ans, mais qui avait commencé avant. Vous regardez l'indice de la production industrielle, par exemple, de l'Italie et de l'Allemagne. Vous pouvez mettre la France et l'Allemagne, l'Espagne et l'Allemagne. Donc, ça, c'est l'indice de production industrielle, c'est sa mesure, combien on produit dans un pays. Voilà, voilà. Les trucs, si ça tombe sur ton pied, ça te fait mal, quoi. Ce n'est pas les services. Voilà, ce n'est pas le tertiaire. Ce n'est pas le tertiaire, c'est le secondaire, c'est les machines à laver, les voitures, les avions, tout ce qui a du poids, qu'on peut peser, en quelque sorte. Et de 1970 à 2000, donc l'arrivée de l'euro, les indices de production industrielle en Europe sont exactement les mêmes. Allemagne, France, Italie, ça se suit comme des petits. Vous voyez, ils sont tous collés les uns aux autres, il n'y a aucune divergence. Tout va bien. Et pourtant, les Allemands sont plus efficaces que nous. Oui. On le sait. Oui. Eh bien, là, ils ne réussissent pas à nous piquer des parts de marché, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi ? Parce que pendant la même époque, la même période, si je prends l'exemple de la Lire, je crois que la Lire passe de 400 Lire par Deutschmark à 2000. C'est-à-dire qu'elle dévalue de 80%. Donc, l'Italie est moins efficace. Et pourquoi l'Italie est moins efficace ? Parce que, comme disait un de mes amis, le problème, c'est qu'il y a... De Garibaldi, c'est qu'il a fusionné une partie de l'Europe avec une partie de l'Afrique. Il voulait dire par là, l'Italie du Seur, c'était un Italien. Donc, c'est une très mauvaise blague, mais ce n'est pas moi qui suis responsable, c'est un Italien. Mais il était du Nord, bien entendu. Oui, tu sais, ça, tout le monde le dit. Moi, je me souviens d'être allé chez le GP, le General Practitioner, quand on était enfant à Londres. Et il nous disait, avec un air dégoûté, parce qu'on avait ramené des verrues plantaires, et il nous regardait, il nous disait « Have you been on the continent ? » Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes allé... Vous savez, là-bas, là où commence l'Afrique. Après Calais, ça commence par là-bas. Voilà, Africa starts in Calais. C'est exactement ça. Donc, les pauvres Italiens, ils sont retrouvés avec, dans le fond, une économie qui est aussi efficace que celle qu'il y a quasiment de l'autre côté des Alpes, là, à Munich, une vraie économie de l'Italie du Nord. Et puis, pour maintenir l'unité de l'Italie, il faut transférer des ressources du Nord vers le Sud, vers la Sicile, vers la Maison-Giorno et tous ces trucs-là. Alors, ils transportaient tout ça vers le Sud. Et donc, quelque part, les gars dans le Sud, ils avaient besoin de lire. Et les gars dans le Nord, si j'ose dire, ils gagnaient des Deutschmarks. Mais quand les transferts vers le Sud devenaient trop lourds, il fallait leur en donner un peu moins. Donc, on dévaluait la lire. Et les gars, ils continuaient à gagner des Deutschmarks. Ça permettait de rester concurrentiel avec l'Allemagne, qui, elle, jusqu'à la réunification allemande, n'avait pas de transfert à faire. Donc, c'était un gros travail. Mais les marchés d'échange faisaient ça très bien. Donc, chaque fois que l'économie italienne ralentissait, parce que l'Allemagne devenait trop compétitive, on dévaluait un petit coup. Et ça repartait impeccable. Même chose pour la France. On est passé de... Je ne me souviens plus trop bien où était le Deutschmark au début. Avec De Gaulle, peut-être, je ne sais plus, il devait être à 1,70. Et puis, on a dû terminer à 3,40. Donc, nous, on l'avait fait plus lentement. Mais l'Espagne, c'était pareil. Donc, il faut bien se rendre compte que quand vous mettez des pays qui ont des productivités, par exemple de l'État, différentes, la façon dont le système ajuste, c'est au travers du taux de change. Prenez l'exemple de la France. Pour 10 000 habitants, on a 70 000 fonctionnaires de plus. Que l'Allemagne. 70 % de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. C'est très bien. Et autant de ronds-points. Et autant de ronds-points. Donc, encore une fois, moi, je ne porte pas de jugement. Oui, oui. Si on considère que c'est nécessaire, soit... C'est nécessaire, soit. C'est une décision politique des Français d'avoir 70 % de fonctionnaires de plus. Mais comme, en fin de parcours, c'est le secteur privé qui paye les fonctionnaires, ça veut dire que le secteur... Le coût du siège social France, est plus élevé pour les entreprises que le coût du siège social allemand. Donc, ça veut dire que la productivité de l'ensemble de la France, de marché, parce que les fonctionnaires, ils sont très bien, mais ils ne produisent pas pour l'exportation. Non, non. Ils achètent des importations, par contre. Donc, de temps en temps, il faut ajuster. Et comme ça, la rentabilité des entreprises françaises reste la même que la rentabilité des entreprises allemandes. Et puis voilà, c'est le système de marché. Comme ça, tout le monde survit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501